Ecoute, je suis Twitch, Twitchman, alors je ne suis pas Twitchman, alors, bim, 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 non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça, tac. Pam, 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 oh les histoires du coronavirus, ça ne m'intéresse pas. Nous sommes aujourd'hui sur, alors, je vais faire, bim, 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 gros travail de modélisation, level design, pour le projet, catch, appareil, mail, Bim, 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 okay, partager donc sur la page, ici partagé sur la page de ketchup et puis je ne dérangerai pas les autres les autres voilà bon alors une journée un petit peu un petit peu spécial pardon un petit peu spécial puisque j'ai beaucoup de travail à faire à mettre en place j'ai commencé hier j'ai commencé concrètement vous pouvez voir déjà un début de level design donc il y a eu un gros travail de fait sur cette mise en place des rochers alors ce n'est pas fini ici on voit que ça se répète je fais probablement j'ai deux possibilités soit je fais un tile qui va se répéter effectivement de cette manière auquel cas ça ne sert à rien d'avoir tout ça soit je le fais complètement unique et puis on ne verra pas de répétition de l'autre côté même principe j'ai copié-coller des blocs sans me prendre la tête pour le moment ce n'est pas le côté primordial de cette histoire là où ça devient important c'est devant et dessus sur le dessus il y a un chemin ce chemin donc quand on arrive dans le niveau on arrive par ici au centre on va pouvoir monter ici et commencer à voir à rentrer dans la ville ici alors je l'ai fait alors je vais montrer un petit peu des images du jeu directement que vous compreniez ce qu'il y a à comprendre et toute la problématique qui se pose sur ce type de travail concrède on Tout 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 ! Sous-titrage ST' 501 Toujours pas ouvert ! Alors première chose que je vais modifier sur le travail qui a déjà été mis en place ici, c'est la forme du chemin. Je pensais faire quelque chose de galbé sur le dessus, j'ai le choix entre galbé ou creusé. Ou plat bien sûr, ça reste du jeu vidéo. Suivant mes références, j'ai plusieurs possibilités. Je pourrais très bien partir sur un petit sentier comme ça en terre. Ici on voit que ça a été rehaussé. Ça permet aux personnes qui l'utilisent de marcher sur du solide. Là il y a pas mal d'eau donc c'est un endroit qui est très humide. Donc comme ça ils ont toujours les pieds, si ce n'est au sec, au moins sur quelque chose de dur. Alors ce type de chemin, de sentier ici par rapport à ce que j'ai dans le jeu, ça peut complètement marcher. Il n'y a pas de soucis. C'est ce que je comptais faire au départ. Mais après avoir repris quelques références de différents modèles ou photos, j'ai réfléchi un petit peu, je me suis trouvé face à quelques autres problématiques. On a par exemple un sentier, un petit peu plus, deux sentiers différents d'ailleurs. Mais bon là c'est des pièces de maquettes. Donc forcément tous les objets ne sont pas similaires. Ici on a un petit angle de vue sur cette partie là. Peut-être l'entrée du glace, on ne sait pas trop. J'ai aussi des sentiers qui sont un petit peu plus comme ça. Un peu plus en terre au milieu, un peu plus de briques sur les côtés. Alors comme c'est en pente, on ne voit pas trop. Mais ce qui est intéressant, c'est de noter que l'herbe pousse aux endroits où les gens ne marchent pas. On marche principalement au centre. Donc du coup au centre, c'est plus abîmé et c'est plus couvert de terre ou c'est plus en creux également. Quand les herbes se trouvent sur les côtés. Donc ça c'est intéressant, c'est important à prendre en compte. On a ce type de sentier également qui est carrément une colonne vertébrale coupée en deux. Donc là c'est principalement pour laisser couler l'eau. Bon là il n'y a pas d'histoire d'eau et tout ça. Mais c'est toujours intéressant de partir sur une référence réaliste. Ça propose diverses possibilités. On a ici des dalles. Alors ça c'est plus pour le centre. On a ce type de sentier également. Alors celui-là je ne le prendrai pas parce qu'il est un peu trop moderne. Il y a trop de bitume. Et j'imagine à l'époque avant d'avoir ça, il devait avoir des gouttières. Alors ils ont des gouttières sur les côtés. Peut-être que ça inclut que c'est galbé sur le dessus, vers le centre. De manière à ramener l'eau sur les côtés comme ceci. qui permettent aux gens de passer au milieu sans avoir les pieds trempés. On a quoi d'autre ? On a ça qui est intéressant aussi. Un petit pont qui lui aussi est incurvé à l'intérieur. S'il y a de l'eau ça peut couler ici. Après bon voilà. Ce serait plus un élément de détail plus qu'un gros objet. Où est-ce que j'ai vu ça ? Celle-là m'intéresse également. Puisque là on a le même principe. Quelque chose de plus en pente. Qui va ramener l'eau vers le centre de la rue. Et laisser couler en filet. De cette manière. Celle-ci non. C'est un chemin en terre. Là il n'y a pas de chemin du tout. C'est des escaliers. Celui-là c'est une géométrie assez spéciale. Je trouve assez sympa. C'est assez un coup tordu. J'ai celui-là également. Un petit sentier. Un petit... Gravier ou terre ou... Feuille. Un peu de mort. J'en sais rien. séparé par deux petits morceaux, enfin deux parties des espèces de trottoirs, donc clairement on voit bien que le sentier a été coupé, je ne partirai pas là dessus, ça m'obligerait à refaire toute cette partie là avec trop de précision, donc ça reste encore réalisable, dans la mesure où si je prends mon sentier ici, j'ai un axe central, donc quoi qu'il en soit, quand je vais texturer cette partie là, je peux faire juste la moitié, la moitié va se répéter sur l'autre côté en symétrie, puis donc ça va se répéter sur toute la moitié, donc ça c'est ce que j'ai planifié de faire, entre la théorie et la pratique, il faut que je trouve un truc, il faut que je prenne une décision, donc la presse de décision déjà, je vais l'aider en triant ça, j'en veux pas, ça non, ça et ça non plus, ça il n'y a pas de chemin, ça c'est un petit peu trop, on ne sait pas ce que c'est, du coupeau de bois, alors c'est une marche, une marche faite avec un rondin de bois pour stopper les débris, les empêcher de descendre, ça il n'y a pas de sentier, là non plus, là non, là non plus, là non plus, ça éventuellement c'est du gravier, je ne sais pas ce qu'il y a de plus joli, disons que ça se prête bien avec ce type de mur gris, donc ça va ensemble, ça non, il y a quoi ici, c'est de la terre, ça non, ça non, celle là, donc on a ça, ça il y a quoi dedans, un petit sentier de gravier, alors comme c'est une petite maquette, c'est tout mignon comme ça en maquette, mais je ne pense pas que je prendrai ce genre de graphisme, ici on a une route à l'ancienne, on va dire, c'est intéressant de voir qu'il y a des débris sur les côtés, et l'autre côté, ici c'est des gros cailloux avec des petits nains de jardin, donc non, ici on a des pavés en pierre, c'est mignon, mais c'est plus pour le centre, donc concrètement je peux très bien avoir un début de sentier d'un certain type, et puis arriver à un certain endroit, si le décor change, je peux me permettre de dire, tiens, ici je change de texture, tac, 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 c'est plus le même contexte, du coup, bon, je peux même changer, non pas le modèle, parce que bon, ça ne sert à rien, ça peut être fait en texture, je vais mettre ça de côté, ça m'intéresse, ça, non, celui-là, il n'y a pas grand chose à dire, celui-là, même concept, c'est basé sur une colonne vertébrale centrale, donc ça peut marcher comme ça, celle-là aussi, petit sentier, donc déjà vu, celle-là, la même, c'est l'autre, donc celle-là, ça c'est des escaliers, ça c'est autre chose, ça non, ça non, celle-là éventuellement, ça non, ça, ça intéressant aussi, ça non, là, c'est carrément le jardin, le jardin, je vais mettre ça de côté, mais pas pour tout de suite, ça non, ça non, là, il y a quoi, un escalier, des cailloux, donc non, rien de spécial, celle-là est intéressante, ça, il n'y a rien, ça, on ne voit pas bien, là-dessus, c'est des chemins de terre, il n'y a pas de sentier, là non plus, il n'y a pas de sentier, ça ne veut plus, il reste celui-là, donc comme c'est une maquette mal, mal, comment dire, mal faite, ça manque de détails, surtout, sur la route, enfin, pas des bâtiments, donc du coup, celle-là ne va pas m'aider, OK, donc il me reste ça, déjà pas mal, une grosse partie du travail de recherche a été fait, donc ces deux-là, alors ces deux-là qui sont ensemble, ces quatre-là, concrètement, ici, j'ai un autre angle de vue, c'est intéressant, mais je n'ai pas une bonne résolution d'image, donc du coup, je considère que c'est du gravier, même si c'est un peu rouge ici, ça ne doit pas être des feuilles mortes, même s'il peut y en avoir, petit gravier avec un petit, 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 pas terre-plein, mais trottoir, je mets ça de côté, ça m'intéresse un peu, moi, ça peut être intéressant, mais pas sur la pente, moi, ce que je veux, c'est un truc qui va me servir sur la pente, dans un premier temps, comme c'est le cas ici, ici, un truc qui monte dans la pente, ici, c'est du gravier, ce n'est pas forcément ce qui rend plus joli, par contre, si on rentre sur ce type de traitement, ça, ça et ça, ça m'intéresse, ça, c'est un peu trop brut, ça ne fait pas centre-ville, ça, ça ne fait pas non plus centre-ville, mais là, ça peut être un aspect campagne, c'est intéressant. Il y a deux problématiques qui se posent à moi, c'est que, on va le voir dans le jeu, directement, on va voir qu'il est ouvert, alors, le temps de mettre ça en place, c'est plus plein, c'est plus plein, C'est mal passé, mais ce n'est pas un vrai problème. Voilà, je me dirige vers le sentier qui se trouve ici. Donc, je verrais bien ça avec... J'ai dit faire un choix, en fait. Soit je le considère comme étant brut avec cette texture. J'essaie de visualiser un petit peu ce que ça peut donner. On aurait quelque chose de très gravier, très brut, très nature. C'est très sauvage. Ok. Donc, si on a du gravier ici, ça peut être intéressant. Jusque là, je dirais. Et là, il faudrait que j'ai un changement. Ici, on pourrait passer à quelque chose de plus... Comme ça ou comme ça. Celui-là est sympa. Après, là, ce qu'il faut bien prendre en compte aussi, c'est la position des maisons. Et justement, je peux très bien avoir ce type de... De ce type d'ailleurs, je crois que je vais plutôt prendre celui-là pour le bas. On monte et on arrive ici, sur ce type de sentier. Alors, pourquoi ce choix ? Parce que, simplement, ça reste très primitif, très très rough sur la montée. Et ici, on arrive sur quelque chose de plus civilisé. Donc, s'il faut une texture de transition entre les deux types, je pourrais le faire plus facilement, je pense. Et ensuite, je peux avoir, justement, des maisons qui sont collées à la rue. Enfin, à la rue... Ouais, à la rue, au chemin. Donc, ça veut dire retravailler et éloigner un petit peu, élargir le sentier. Ça, c'est un truc que je n'avais pas pensé. Parce que le but, au final, c'est de pouvoir proposer et d'empêcher le joueur, également, de pouvoir passer à travers les maisons. Donc, impossible de couper par là. Quoique, je pourrais laisser un petit sentier qui passe ici, entre les maisons. Tac, tac, qui ramène par ici. Hop ! Et le joueur, ensuite, il peut choisir de sauter par ici. Ou de rejoindre, ici, la sortie, par là. Il sautait directement. Ou il revient par là. Ici, il y aurait une grande place avec quelque chose à faire. Et quand il s'en part, il ne faut pas qu'il puisse partir par là. Il ne faut qu'il puisse partir par là, je n'en sais rien. Mais il faut qu'il puisse sauter par ici. Ou alors, qu'il puisse rejoindre une autre partie du niveau. En passant par là. Donc là, c'est plus un travail de level design. Un petit peu user experience. Ce qui veut dire que dans Blender, je dois déjà commencer à mettre en place un passage ici, qui permet de passer par là. Un passage ici. Et un passage ici, qui ramène ici. Ou un passage ici, ou peut-être par là. Donc ça, c'est les autres parties du niveau à exploiter. Donc ça, c'est intéressant. Comme quoi, partir du travail de texture, c'est une chose. Mais il y a aussi tout le travail de level design à mettre en place en parallèle. Donc il y a vraiment un gros travail de réflexion derrière. Alors, du coup, je vais partir sur cet objet. Cet objet ici. Je vais partir sur cet angle là. Et je vais laisser le choix. Alors, je pensais mettre un petit escalier par ici. Ce qui pourrait être aussi très sympa. Un escalier là, comme ça. C'est bon. ... Donc il y aurait un passage par là, un autre qui ramène à l'extérieur par ici, donc on va venir dans cette direction, voilà, entre les deux. Alors on n'est pas obligé de finir le sentier brutalement comme ça, face à un choix un peu enjoliver un petit peu la mise en scène avec quelque chose. Donc je pense à un banc, une petite place où on peut s'asseoir et observer le centre-ville, il faut se mettre à la place des gens qui vivent là, des gens ou des personnages qui vivent là. Et puis, et puis, et puis, donc ici, t'as un virage comme ça. Qui permet également de choisir de partir dans cette direction. Donc on a un axe principal qui permet de venir ici, de monter, d'aller au centre de la place. Pour les joueurs qui arriveront là, qui voudront se téléporter dans cette partie du niveau, ce sera le passage. Pour les joueurs qui arrivent par ici et qui se rendent compte qu'au final, c'est pas là qu'ils voulaient aller ou qu'on leur donne une quête et qu'il faut qu'ils changent de secteur. Et bien, plutôt que de repartir par ici et de repasser par là, ils seront la possibilité de couper à travers, en haut et en bas. C'est parfait. Reste plus qu'à finaliser maintenant. Donc ça. Là, c'est la partie la plus difficile dans le sens où je dois remettre, comment dire, la même taille au niveau des... Là, c'est pas ça. Je vais faire en deux. La même taille, la même dimension au niveau des... les angles. Même si j'ai élargi, c'est pas un problème. Tac. C'est pas ça. 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 Ça peut être juste du décor. Ce sera juste du décor, je devrais dire. Ici, c'est une ligne droite. Voilà. Ici, c'est plutôt celui-là que je veux chanter. Level. Voilà. Celui-là également. C'est dommage qu'ils ne proposent pas d'ailleurs. Confirme. Un pin. Offset. Clamp. V. 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 I. Non. H. J'essaye un truc. Je m'aperçois qu'il y a des options en dessous. Je ne connais pas bien. Je m'aperçois, elle a proposé de deux options en dessous. Et on a proposé de deux Р support et dans plusieurs options en dessous. Un truc, comme ce n'est pas 얘 que ne됐ait pas. On a proposé desU воды, il y a des preguntas stelltient. Et on a proposé des addresses. Moi aussiias ? C'est relaxant dans cette ville. Il faut avoir eu lacked et tous. Et on a raconte comme ça. C'est pas évident, je vais partir là-dessus, on va faire étape par étape. Ou alors je reviens en arrière parce que j'ai fait une erreur. Je peux garder l'arrondi, c'est CTRL-SHIFT-Z. D'accord. Ah, mais je n'avais pas vu que le commandant Vitambo était là. Ah, j'ai mal aux yeux, t'imagines même pas. Ah, du coup, j'ai cliqué sur un truc, ok. J'ai mon petit café. C'est pas suffisant, c'est sûr. Mais il faudra s'en contenter. Tac, ici, je prends ça aussi. Hop, hop. Je sépare ça. Non, c'est pas ça. Ça, sélection. Je prends ça. Sélection. Hop, voilà. Deux morceaux en plus. Donc, le but derrière, c'est de passer par là et de dire, ok, ça, c'est mignon, mais tu le subdivises. Sub, 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 je ne sais pas où j'ai, mesh, sub divisé. Et là, voilà. Pareil sur celui-là. Ouais, mais du coup, ça ne marche pas, cette merde. Comment j'ai fait pour avoir un truc tout lisse ? J'ai dû passer par le modificateur, ce n'est pas. Ah, putain, regardez. Ah, putain. Est-ce qu'il a un petit peu ici ? Voilà. Retour à la normale. Voilà, donc, ici, je pars là-dessus. J'ajoute subdivision, multi-rez, dessiné. Ça, on essaie. Finalement, ça doit être bon. Simple. Développement, il fait de la merde aussi, il ne veut pas me lisser le truc. Smooth, corner, plus quiz. Non, c'était normal. Bon, c'est pas grave, c'est les extrémités, je les modifierai après, c'est plus lisse là-dessus. Deux, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup, un, ça fait pas assez, donc deux, pas le choix. Ok, pareil, là-dessus. Ok, pareil, là-dessus. Ce n'est pas ça. Euh, subdivision, voilà. Et donc, du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, du coup. Et là, et là, ça et ça, un petit chanteur. Et là, on va dire, c'est bon, il n'y a plus qu'à optimiser. Donc, pour l'optimisation, ben là, ça ne va pas être compliqué. Normalement, ça, et ça, non, c'est pas bon, voilà, je recommence. Ça, ça, et donc, peut-être même, non, tac, Merge, add-sumpteur, by-distance. Oh, le wesh, c'est dégueulasse. Hop. Bon, il y a quand même des outils sur 3ds Max qui sont vachement mieux. Il faut l'admettre. Parce que là, je suis obligé de faire de la merde. Ça ne me plaît pas. Alors, je vais remettre celui-là au centre, déjà. Au centre, tout de suite, m'appeler là. Celui-là, ici. Du coup, je fais quoi avec ça ? Rien. Ou si, je peux faire ça ? Dissolve edge. Voilà, là, ça va aller. Voilà, très bien. Voilà. C'est mieux. Alors, il y a tout là-dessus. Elle n'est pas partie, en fait. C'est mon PC qui rame à fond. Putain, je viens de capter la vanne. O, D, D, O. Un musicien. Non, c'est Odile. Odile d'oreille. Odile d'oreille. Odile d'oreille. Alors, on a un cours, ici. On a le même problème. Tac, on prend ça et on dégage ça et ça. Il solve. Ici, ça et ça. Il solve. Ok. Voilà, très bien. Celui-là. Ici. Pourquoi il n'y a plus rien ? Voilà. Tac. Tac. Ici, du coup, on s'en fout que ce soit se tapé. On va plutôt reculer celui-là. Là. Et ici, on va aligner ces trois-là. Hop. On scale la Y. 0. Voilà. Donc, s'il faut faire des modifs, il faudra sûrement faire. Ça devrait se faire au fil du temps. Bon, moi, j'ai une base. 4G. Je ne sais pas pourquoi c'est ça. On va en faire. Un sinners. Ce n'est pas. Alors, vous avez compris. On va en faire un tour, on va voir. Et là, on va voir. On va voir. voilà ça c'est bien du coup ça change complètement le game design ça va être mieux structuré alors du coup je vais faire un premier tas sur la texture du sentier qu'est ce que j'avais il est là j'avais décidé quelque chose comme ça ou comme ça ça c'est pas mal justement pour le début le sentier ou ça ou ça donc ce que je veux c'est avant tout l'image on va essayer très simplement la première partie alors je vais prendre celui là c'est bien c'est bien Merci.